Bonjour ou bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, selon les endroits où vous vous situez, que Dieu vous bénisse à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une courte méditation sur la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons rafraîchir notre âme dans Jean, chapitre 14. Épitre de Jean, 14, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Nous allons méditer en le Seigneur Jésus-Christ, en train de méditer sur son véritable évangile, sur l'évangile sur lequel nous, nous devons nous situer, celui que nous devons suivre et nous devons faire la volonté de notre Dieu, selon tous ses ordonnances. Celui-ci est le vrai évangile du Seigneur. Et celui-ci dit ainsi, dans le verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, et croyez en moi, en l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il parlait à ses disciples, et il parlait à toutes les personnes qui sont en train de nous voir aussi en ce moment même. Il disait qu'il ne fallait pas se troubler, pas se confondre. Si les personnes croient en Dieu, alors celles-ci devaient croire aussi en son Fils, en Jésus-Christ. Et dans le verset 2, il dit, « Il y a plusieurs demeures dans ma maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place. » Promesse si grande et merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. En train de nous dire que là-bas, dans ces demeures, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de demeures, et que lui allait préparer des demeures pour chacun d'entre nous. Ainsi, il parlait à ses apôtres aussi, « Je vais préparer des demeures pour vous, mais non seulement pour ces personnes d'avant, mais aussi pour toutes les personnes qui, à partir de ce jour, allaient se convertir à Dieu, allaient suivre son chemin et allaient faire sa volonté. » Le verset 3, il dit ainsi, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ainsi disait le Seigneur, en train de se référer à sa deuxième venue. Car on dit que le Seigneur va venir dans sa nuée, et que là-bas, dans sa nuée, lorsqu'il viendra, ceux qui sont morts déjà en le Seigneur, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter, et ils iront devant la présence du Seigneur. Et ceux qui sont en train de vivre en ce moment même, ils seront transformés, leur corps matériel et physique, seront transformés en un corps glorieux, ils monteront là-bas aussi, devant la présence du Seigneur. Ça, c'est une promesse très merveilleuse, de laquelle nous, aujourd'hui, nous sommes aussi en train d'espérer, ou du moins, cela nous remplit d'espérance, et nous, nous savons, si nous ne pouvons pas profiter de cette bénédiction, au moins, nous pourrons en profiter après la mort. Car le Seigneur dit que les morts, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Voilà ce que nous, nous croyons. Dans le verset 4, le Seigneur dit ainsi, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Donc, Thomas dit au Seigneur, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? » Alors, Thomas dit au Seigneur, « Nous ne connaissons pas où tu vas. Comment pouvons-nous donc le connaître ? » Mais quel chemin ? Le Seigneur Jésus-Christ, il se référait à un chemin qu'il y a, qui existe pour arriver à Dieu. Un chemin pour obtenir la vie éternelle. Un chemin ? Non, comme le parle le monde, car le monde dit, « Tous les chemins mènent à Dieu. » Et tout cela, c'est un mensonge. Car pour arriver à Dieu, il faut prendre un seul chemin. Il n'existe qu'un seul intermédiaire. Un seul précurseur. Un seul intercesseur. Un seul. Nous n'en avons besoin qu'un seul pour suivre et marcher dans ce véritable chemin. Il n'existe pas tant de chemin. Il n'en existe qu'un seul. Dans le verset 6, le Seigneur Jésus répond à Thomas et lui dit, « Je suis le chemin, la vérité. » Il dit, « Je suis la vérité et je suis aussi la vie. » « Nul ne vient au Père, donc personne ne peut venir à Dieu juste que par moi. » Ainsi a dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce verset enferme beaucoup de connaissances. Ce verset veut dire qu'il existe un seul chemin, Jésus-Christ. Juste à travers ce chemin, nous pourrons arriver à Dieu et nous connaîtrons Dieu. Il n'y a que par ce chemin que nous allons obtenir la vie éternelle. Il n'y a que par cette foi qui est la vérité de Dieu, la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu. Et le Seigneur, il ne l'a pas dit juste pour parler. Il a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle, la vie éternelle pour ceux qui meurent, ayant obéi, ayant accompli, et fait les commandements de Dieu. » C'est de cette façon que le monde ou l'humanité ont formé beaucoup de chemins pour arriver à Dieu. Et les personnes disent, « Non, il faut juste clamer l'apôtre Jean pour arriver à Dieu. » Ou avouquons plutôt l'apôtre Bartholomé ou Saint-Philippe ou plutôt Saint-Jeanne ou Sainte-Lourdes pour atteindre Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ à aucun moment il dit qu'il y aura quelqu'un d'autre qui pourra être ce chemin ou sera ce pont pour pouvoir traverser et arriver à notre Dieu, pour pouvoir le connaître et profiter de ses bénédictions. Et beaucoup moins à gagner la vie éternelle. Le seul chemin est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous, nous devons tout simplement invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie pour toutes les choses, pour tous les moments, pour toutes les difficultés, pour toutes les victoires. À tout moment, à tout instant, nous devons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ uniquement. nous allons lui prier et nous parlerons à notre Seigneur et nous lui demanderons les choses car lui, c'est le seul intermédiaire. C'est notre avocat. C'est le seul à travers lequel nous, nous pouvons avoir ce contact ou cette communion avec notre Père, notre Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul. Il n'existe aucun autre être. Il y a eu beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, des saints, des saintes dans la vie. Il y en a eu beaucoup qui ont fait la volonté de Dieu, qui ont suivi l'Évangile parfait et peut-être ils ont été sacrifiés, ils sont morts de manière très tragique à cause de l'Évangile, à cause de la parole du Seigneur. Mais eux, ce ne sont pas le chemin pour arriver à Dieu. Dieu ne leur a pas donné ce mérite pour être ce chemin et arriver à Dieu et beaucoup moins pour gagner la vie éternelle. Alors, n'oublions pas cela, que Jésus-Christ est le seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne viendra au Père ou obtiendra la vie éternelle si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En voyant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de voir le Père aussi. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, tu ne m'as pas connu durant tout le temps que j'étais avec vous ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et c'est donc en effet de cette façon que nous, nous voyons cette affirmation véritable que le Seigneur Jésus-Christ, que lui, c'est le seul, l'unique, c'est le seul que nous devons prier, clamer, lui demander car c'est le seul qui nous écoute. Aucun d'autre ne va nous écouter. Aucune autre créature, même qu'elle soit sainte ou sainte, ne va nous écouter et beaucoup moins va intervenir ou va être cet intermédiaire entre nous et le Père, notre Dieu. Verset 11. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » C'est-à-dire, croyez du moins à cause de ses œuvres. Le Seigneur, à l'époque, a fait beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles, de prodiges. Il a réalisé beaucoup de choses pour lui démontrer que c'était le Fils de Dieu, que lui, c'était Dieu même en train de parler avec les hommes. Et dans le verset 12, il dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, gardez-vous dans le nom de qui nous allons demander les choses, de quelle vierge, de quel saint ou de quelle sainte. Non, nous, nous n'avons aucun autre intermédiaire. Dieu n'écoute pas ses êtres et je ne vais pas non plus avouquer le nom de mon grand-père, de ma grande-mère parce que peut-être elle va intervenir pour moi. Non, aucun être humain, personne, va être cet intermédiaire ou cet interlocuteur. Personne. Personne ne va être cet avocat ou cette avocate pour nous pouvoir nous présenter devant notre Dieu, devant notre Père. Dans ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre, c'est lorsque nous devons apprendre apprendre à prier, apprendre à invoquer le nom de Dieu, apprendre quel est le véritable chemin pour que Dieu puisse nous écouter. Car si nous, nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas avantquer l'être qui doit être nommé, alors nous nous trompons et nos prières seront nulles. Dieu ne va jamais les écouter car nous serons en train de mal prier. Nous sommes en train de nous diriger à la mauvaise personne. Alors, faites attention. Le seul est Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'à Lui que vous devez vous diriger dans vos prières, dans vos lamentations, dans vos clameurs, dans votre poème, dans toutes les choses que vous voulez le louer, le glorifier, lui chanter. Dirigez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ. et à la fin, lorsque Lui, il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en son nom, nous allons recevoir toutes les bénédictions. Donc ça, c'est la méditation dans la journée d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier pour que notre Dieu puisse être avec nous. Béni soit notre Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre véritable Dieu qui vit, qui est réel, qui se manifeste dans notre vie, celui qui vit dans nos cœurs, notre Dieu qui est en train de nous regarder, qui est en train de nous écouter, qui entend nos clameurs, nos cris, ce Dieu puissant qui est en train de connaître les besoins ou les nécessités que le monde est en train de vivre à travers cette situation, qui est triste, douloureuse, que le monde entier, que l'humanité est en train de vivre. Toi, mon Père Saint, tu vois tout cela. Tu connais les afflictions des personnes, les tristesses, les larmes versées. Seigneur, je te demande que tu puisses tendre ta main miséricordieuse sur chacun d'entre eux, que tu puisses les bénir, les garder, les protéger et que tu puisses, Seigneur, ôter cette plaie, cette maladie, cette peste. Seigneur, étends ta main toute puissante sur la science, sur les docteurs, sur les infirmiers, dans tous les lieux hospitaliers, car il n'existe plus de lieu pour ces malades. Mais toi, Seigneur, tu es puissant. Garde-les, protège-les. Regarde toutes ces personnes qui sont là, ainsi que toutes ces personnes hospitalières qui sont en train de poser leur vie pour essayer de soigner toutes ces personnes malades. Garde-les. Regarde aussi les nécessités économiques. Regarde le travail, la nourriture, l'argent, car on commence à voir toute cette pauvreté. Seigneur, aie pitié de tous. Aie pitié, Seigneur, de chacun d'entre eux. Écoute nos clameurs. Écoute nos suppliques, nos cris. Regarde nos nécessités. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, nous te demandons tout cela, mon Seigneur, que l'honneur s'importe toi. aujourd'hui et pour toujours. Aide-nous, Seigneur. Nous espérons en toi et notre confiance est en toi. Gloire à ton nom pour toujours. Merci, Seigneur. Nous allons chanter un cantique pour toi qui dit, le cantique 160 qui dit, il n'y a que Dieu qui rend l'homme joyeux. Nous allons chanter cela pour honorer et glorifier le nom de notre Dieu. Sous-titrage Sous-titrage Gloire à mon Seigneur. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous aime en le Seigneur. Sous-titrage Sous-titrage